le nigeria fait partie des meilleures nations évoluant sur le continent africain il l'a prouvé en remportant à trois reprises la coupe d'afrique des nations et en faisant émerger dans les années 90 une génération de joueurs inoubliables pendant ces années le nigeria était la locomotive du football africain sur le toit de l'afrique à 1994 puis de l'olympe à 1996 les super eagles et leur football offensif seront une des sensations des mondiaux 94 et 98 avec des phénomènes dans ses rangs de feu rachidi yekeni à wanko kanon en passant par sunday au lycée tari bowe's et djedio kocha pays le plus peu près d'afrique le nigeria aura mis du temps à devenir une référence du football africain il faut attendre 1980 pour voir le pays de victor aux humains inscrit son nom pour la première fois au palmarès de la canne à l'orée des années 90 10 les super eagles vont devenir un géant du football africain en 1990 le nigeria de yekeni paie en finale de la canne contre l'algérie deux ans plus tard le nigeria dispose du pays haut de la coupe d'afrique des nations le sénégal puis du kenya et finit confortablement premier de sa poule en cas les super eagles battent le zaï puis finit troisième de la compétition stoppé dans leur élan par le ghana l'année 93 a vu l'avènement du génération doré les golden eagles les u17 migériens remportent la coupe du monde de leur catégorie avec la meilleure attaque wilson urouma meilleur buteur de ce mondial a impressionné à l'instar des pépites ou à coca nous dit djani babanguida et c'est l'estime babayaro en 1994 la coupe d'afrique des nations a lieu sur le sol tunisien c'est dans cette édition que l'afrique et le monde va apprendre à connaître l'activité insatiable et les frappes de mules du jeune sondé au lycée alors âgé de 20 ans devant lui on retrouve le flamboyant maître à jouer augustin djokocha et ses dribbles chaloupés sur les ailes l'animation offensive est confiée aux jeunes fini dit et à monique respectivement 23 et 24 ans devant daniel amokashi 22 ans va épauler et kenny sans oublier victor ikpeba sur le banc tous ou presque vont disputer leurs premiers grands de compétition et se montrer à la hauteur cette génération offre nigéria sa deuxième coupe d'afrique des nations en battant la zambie en finale un vaincu depuis juillet 1993 désormais sur le toit de l'afrique les nigériens à bord de le mondial 94 en pleine confiance le mondial américain voit la première participation des super eagles dans la peau d'un outsider à la surprise totale le nigéria sort de son groupe en ayant battu la bulgarie et la grèce en huitième de finale la squadra azura de maldini futur finaliste est face aux champions d'afrique le nigéria réalise une prestation sérieuse en menant au score grâce à amonique voyant jean franco zola se fait expulser à un quart d'heure du terme les super eagles pense alors que le quart de finale leur temps les bras c'était sans compter sur le ballon d'or 1993 roberto badio qui égalise à la 88e minute dans un match âprement disputé la décision se fera en prolongation grâce à un pénalty du même badio la défaite est amère pour des nigériens méritants qui savent qu'ils sont passés à côté d'une grande histoire aux sorties de ce mondial historique le nigéria est cinquième mondial au classement fifa une place qui n'a jamais plus été occupé par une équipe africaine ses belles performances masque mal des dissensions au sein du vestiaire le regretter yekeni et ses excès d'individualisme notamment c'est mis ses coéquipiers à dos après cinq ans à la tête de l'équipe l'architecte de cette génération dorée clemens westerhoff en fin de contrat ne prolonger pas ce qui pourrait apparaître comme une fin de cycle va connaître un second souffle les années suivantes 1996 l'année mémorable des super eagles commence pourtant mal le nigéria grandissime favori pour la canne en afrique du sud ne pourra pas défendre son titre pour des raisons politiques le nigéria n'a alors que les jeux olympiques d'atlanta a appréhendé tarippo ouest cano amokashi okosha se présentent sur le solde américain déterminé à assumer leur statut celui d'un outsider sérieux qui peut jouer les troubles faits les super eagles porté par le soyeux cano vainqueur de la championship 1995 le rapide de babanguida l'extravagan okosha et le solide sonde au lycée vont éclabousser la compétition de leurs talents au terme d'un parcours exceptionnel sous le regard des 86 117 personnes du stand for stadium le nigéria devient la première nation africaine à décrocher l'or olympique en battant l'argentine deux ans plus tard sous la roulette du serbe bora miloutinovic les nigériens vont se laisser à nouveau en huitième des finales d'une coupe du monde éliminé par le danemark de brian l'autre en l'an 2000 le nigéria clôturera cette décennie dorée par une finale de la coupe d'afrique des nations perdues à domicile face au cameroun de rigober son et du jeune samuel eto m m Sous-titrage FR ?